Sous-titres par Juanfrance Les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir que des plus importants selon moi J'ai toujours pas résolu mon problème de résonance dans l'appart, voilà je suis vraiment désolé Et j'aurais plusieurs questions à vous poser Comment s'est passé votre rentrée ? Sentez-vous bien intégré ? Avez-vous une bonne situation ? Comment est votre blanquette flantillée ? N'attendez-vous pas trop longtemps entre les vidéos ? Et est-ce que le chiffre 3 est un E à l'envers ? Quand je pense au mois d'octobre, je pense forcément Halloween Soirée film d'horreur, décoration, des bonbons, des sortilèges, etc Les vacances de la Toussaint aussi, ça c'est génial Et l'anniversaire de ma mère aussi, parce que à l'heure où sort cette vidéo C'est-à-dire le dimanche 2 octobre Et bien c'est l'anniversaire de ma mère, elle fête ses 50 ans, voilà Félicitations, elle a vécu un demi-siècle Au programme du cinéma partout, en veux-tu, en voilà Plus besoin de masques ou de passes vaccinales pour se rendre au cinéma Mais n'oubliez pas que nous sommes encore et toujours en guerre Alors c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action Et commençons tout de suite avec les sorties cinéma et SVOD Le 5 octobre, je vous présente 4 films importants au cinéma A commencer par Ticket to Paradise Une comédie romantique par le réalisateur du deuxième film Mamma Mia Et qui va raconter l'histoire d'un couple séparé formé par George Clooney et Julia Roberts Et qui se réunit pour tenter d'empêcher leur fille de commettre la même erreur que jadis Cédé au coup de foudre Ensuite, Novembre Un thriller policier réalisé par Cédric Jimenez après avoir réalisé Back North Au casting, on retrouvera Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlin, Jérémy Renier, Lina Koudry, Samy Waltabali et bien d'autres Et dans ce film, on va plonger au cœur de la sous-direction antiterroriste En charge de retrouver les fugitifs les plus recherchés de France Alors que la France vient d'être frappée par une série d'attentats faisant 130 morts et 350 blessés Mais on va surtout se concentrer sur l'histoire d'un flic, Fred Pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre On continue avec L'origine du mal Un thriller dramatique de 2 heures qui se déroulera au cœur d'une luxueuse villa au bord de mer Et dans laquelle une jeune femme modeste jouée par Laure Calamy retrouve une étrange famille Un père inconnu et très riche joué par Jacques Weber Son épouse fantasque jouée par Dominique Blanc Sa fille jouée par Doria Thillier Une femme d'affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu'une inquiétante servante Et entre suspicions et mensonges, le mystère s'installe et le mal se répand Et enfin, Un beau matin, un drame romantique présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2022 Et dans lequel la réalisatrice de Bergman Island, sortie en 2021 Va mettre en scène Léa Seydoux dans le rôle de Sandra Jeune mère qui élève seule sa fille et qui rend visite souvent à son père malade, Georges Et alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours de combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément Jouée par Melville Poupo, un ami perdu de vue depuis longtemps Mais le même jour, vous aurez aussi Une femme de notre temps Tori et Lokita Ager face nord Être prof 40 jours 4 criolos Et du silence La combattante L'IQ une histoire roumaine Anima Bea Et Dragon Ball Super Super Hero Mais je vous propose aussi le même jour 4 films sur 2 plateformes de streaming Tout d'abord, 3 films importants sur Netflix A commencer par le téléphone de Monsieur Harrigan Un thriller horrifique dans lequel un adolescent joué par Jadon Martel Alias Billy dans les 2 films ça d'Andy Muschietti S'étant lié d'amitié avec un milliardaire âgé et reclus Découvre qu'il peut communiquer avec le vieil homme décédé grâce à l'iPhone avec lequel il a été enterré Et s'est inspiré d'une nouvelle de Stephen King Ensuite, Une étoile à la fois Ou en anglais, Jumping from high places Une comédie dramatique italienne inspirée du roman italien Perlanziarci dalle Stelle Qui raconte l'histoire passionnante de Sole Une jeune femme qui tente de surmonter ses plus grandes peurs après la mort de sa meilleure amie Et enfin Togo, un thriller policier uruguayen Qui va mettre en scène un gardien de voiture faisant tout pour protéger son territoire et son gagne-pain Lorsque des trafiquants de drogue tentent d'enrôler lui et ses amis Mais je vous propose aussi un film important sur Apple TV+, Il s'agit de The Sound of 007 Un film documentaire portant sur les 60 ans de la franchise James Bond De la création des premiers métrages avec Sean Connery Jusqu'aux opus récents mettant en scène Daniel Craig Tout sera passé en revue La réalisation des films, les gadgets, les méchants les plus emblématiques Les différents interprètes de 007 Les génériques inoubliables Sans oublier bien sûr les bandes originales parfois devenues cultes Le 6 octobre, je vous propose un film important sur Paramount+, Il s'agit de Monster High The Movie Et pour ceux qui n'auraient pas Paramount+, il sera aussi disponible sur Nickel et Odeon Et c'est donc une comédie musicale basée sur la franchise de poupées de mode Monster High Et qui va mettre en scène Claudine Wolfe, née à moitié humaine, à moitié loup-garou Après son arrivée dans sa nouvelle école Monster High Elle se lie rapidement d'amitié avec ses camarades de classe Frankie Stein et Draculaura Et pour la première fois de sa vie, Claudine a l'impression d'avoir enfin trouvé un endroit Où elle s'intègre et peut vraiment être elle-même Même si elle garde secret son côté humain Mais lorsqu'un plan sournois pour détruire Monster High menace de révéler sa véritable identité Claudine doit apprendre à embrasser son véritable cœur de monstre Et trouver un moyen de sauver la situation Le 7 octobre, je vous propose 6 films sur 3 plateformes de streaming différentes Tout d'abord, 3 films importants sur Netflix A commencer par Luckyest Girl Alive ou American Girl Je me demande toujours quel est le but d'avoir 2 titres anglais interchangeables comme ça On ne sait jamais lequel est vraiment le bon Mais au moins tu peux chercher les 2 titres Et au pire, tu tombes sur un film totalement différent Voilà, la base de toute compréhension et communication Bref, c'est un thriller dramatique par le réalisateur de la saison 1 de The Sandman Et qui va suivre les péripéties d'Annie Fanelli New-Yorkaise à la langue bien pendue Jouée par Mila Kunis Alias la voix VO de Meg Griffin dans Family Guy Elle sent le tout à voir pour être heureuse Un poste convoité à la rédaction d'un magazine réputé Une garde-robe à tomber Et un mariage de rêve prévu à Nantucket Mais quand le réalisateur d'un documentaire l'invite à raconter sa version du terrible incident Survenu au prestigieux lycée Brentley Durant son adolescence Annie doit affronter une sombre vérité Qui menace la vie qu'elle s'est bâtie au prix de tant d'efforts Ensuite, nous aurons The Redeemed Team Rebondir Ensemble Un documentaire d'une heure et demie S'appuyant sur des images olympiques inédites Et sur des séquences tournées dans les coulisses des jeux Et qui va raconter l'histoire de la quête légendaire des basketteurs américains Pour reconquérir l'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 Après la contre-performance stupéfiante de leurs prédécesseurs Quatre ans auparavant à Athènes Offrant un aperçu fascinant sur le team building Ainsi que des interviews avec les athlètes et les entraîneurs De Dwayne Wade et le Brongens à Kotschki Ce documentaire montre comment la Redeemed Team A établi un nouveau standard dans le basket américain Et enfin nous aurons Old People Un drame horrifique allemand Dans lequel une femme de retour dans son village Avec ses deux enfants pour le mariage de sa soeur Doit défendre sa famille contre des personnes âgées Prises d'une folie meurtrière Mais je vous propose aussi deux films importants sur Disney+, A commencer par Hellraiser Qui n'est ni une suite ni un remake Mais une relecture de Clive Barker Qui étant l'esprit de la saga des Cenobites lancée en 1987 Et dans ce film signé par le réalisateur De La Proie du Nombre sorti en 2021 C'est Jamie Clayton qui interprétera Pinhead En tombant sur des forces surnaturelles liées à une boîte à puzzle Appelée Configuration des Lamentations Responsable de la disparition de son frère Et puis Werewolf by Night Un moyen métrage d'une heure Centré sur le personnage de Jack Russell Alias Werewolf by Night Un loup-garou d'origine amérindienne Où la musique joue un rôle central pour contrôler ses transformations Et dans ce special réalisé par le compositeur Michael Giacchino Et signé Marvel qui sortira sur Disney+, Et qui bien sûr sera canon avec le MCU Un groupe secret de chasseurs de monstres se rassemble au château de Bloodstone Après la mort de leur chef Et s'engage dans une compétition mystérieuse et mortelle Pour une relique puissante Qui les amènera face à face avec un monstre dangereux Mais je vous propose aussi un film important sur Amazon Prime Vidéo Il s'agit de Catherine Cole de Birdie Un drame historique d'après l'ouvrage de Karen Couchman Et qui aura au casting Bella Ramsey Alias la petite Liana Mormont Dans Game of Thrones Mais nous aurons aussi Andrew Scott Alias le prêtre de Fleabag Ou Jim Muriarty dans la série Sherlock Et ce film va donc suivre les aventures d'une jeune fille de 14 ans dans l'Angleterre médiévale Alors qu'elle tente d'éviter les mariages arrangés que son père lui réserve Le 12 octobre je vous propose aussi film important au cinéma A commencer par Halloween Ends Le tout dernier film de la saga de Michael Myers Toujours réalisé par David Gordon Green Et toujours avec Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode Que l'on retrouvera 4 ans après les événements de Halloween Kills Elle vit désormais avec sa petite fille Allison Et achève d'écrire ses mémoires Michael Myers lui ne s'est pas manifesté ces derniers temps Et après avoir laissé l'ombre de Michael planer sur le cours de son existence pendant des décennies Elle a enfin décidé de s'affranchir de la peur et de la colère Et de se tourner vers la vie Mais lorsqu'un jeune homme du nom de Corée Cunningham Est accusé d'avoir assassiné un garçon qu'il gardait Laurie devra affronter une dernière fois les forces maléfiques Qui lui échappent dans un déferlement de violence et de terreur Ensuite Jack Mimoon et le secret de Valverde Une comédie française d'aventure avec Malik Bentala Josephine Jaby Jérôme Commander François Damien Et Benoît Magimel Deux ans après avoir survécu seul sur l'île hostile de Valverde Jack Mimoon est devenu une star de l'aventure Le livre racontant son expérience est un best-seller Et son émission de télévision bat des records d'audience Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz Qui va ramener Jack Mimoon sur Valverde Pour l'entraîner à la recherche de la légendaire épée du pirate La Buse Accompagnée de Bruno Kezak L'ambitieux mais peu téméraire manager de Jack Et de Jean-Marc Bastos Un mercenaire aussi perturbé qu'imprévisible Nos aventuriers vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor À travers la jungle de l'île aux mille dangers Je l'ai vu en avant-première Pas de vidéo avant-première Parce que j'ai eu un souci avec la vidéo Et pour être honnête Après avoir vu le film Je me suis dit C'est vrai que la bande-annonce vend très mal le film Parce que c'est vachement bien Pour plus de détails Allez voir ma critique en poste YouTube Story à la une sur Insta Ou en thread Twitter Ou sinon allez voir ma note sur Sens Critique et Letterbox Puis nous aurons aussi L'Innocent Une comédie française Avec Louis Garel, Noémie Merland, Roche Dizem et Anouk Grimbert Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine Est sur le point de se marier avec un homme en prison Il panique Épaulé par Clémence, sa meilleure amie Il va tout faire pour essayer de la protéger Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père Pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives Pareil, je l'ai vu en avant-première en présence de Louis Garel J'ai d'ailleurs fait une photo avec lui Voilà, disponible sur mon Instagram C'était génial Fiche en haut à droite pour aller sur la vidéo pour les intéresser Et je trouve que c'est un film vraiment bien mené Qui passe par la comédie, la tragédie, le polar Et puis les acteurs sont juste phénoménaux Et pour vous donner encore plus envie d'aller le voir Sachez que Louis Garel a dit que sa première inspiration pour ce film A été de voir Uncad James sur Netflix Avec Adam Sandler Et c'est un des meilleurs films de l'année 2020 Si je m'en souviens bien Alors allez voir ce film Voilà On continue avec Simone, le voyage du siècle Un biopic franco-belge dans lequel Elsa Zisberstein Va incarner Simone Veil Ce film va parler de son enfance De ses combats politiques De ses tragédies Ça va être en gros le portrait épique et intime De cette femme au parcours hors du commun Qui a bousculé son époque En défendant un message humaniste toujours d'actualité On parle de vous les Etats-Unis Parce qu'elle a permis la légalisation de l'avortement en France Ah et autre chose A l'heure où sort cette vidéo C'est-à-dire le dimanche 2 octobre Et bien je verrai le film demain soir en avant-première En présence de Elsa Zisberstein Si j'ai toujours envie d'aller voir le film Parce que pour le moment Je suis sceptique Juste après Le petit Nicolas Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Un film d'animation chapeauté par la famille Goscinny Et qui aura au doublage Laurent Lafitte et Alain Chabat Penché sur une large feuille blanche Quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés Jean-Jacques Sempé et René Goscinny Donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux Le petit Nicolas Entre camarades, disputes, bagarres, jeux, bêtises Des pinutions à la pelle Nicolas vit une enfance faite de joie et d'apprentissage Et au fil du récit Le garçon se glisse dans l'atelier de ses créateurs Et les interpelle avec drôlerie Sempé et Goscinny lui rencontreront donc leurs rencontres Leurs amitiés Mais aussi leur parcours, leurs secrets et leur enfance Et enfin Samouraï Academy Un film d'animation avec un doublage VO Complètement fou Composé de Samuel L. Jackson Michael Serra Mel Brooks Ricky Gervais Jima Nonsu Et Michel Yo Et dans ce film Hank est un chien enjoué Qui rêve d'être samouraï Dans un monde où ce privilège n'est réservé qu'au chat Moqué et refusé par toutes les écoles de samouraï Il rencontre un gros matou grincheux Un maître guerrier Qui finit par accepter de lui enseigner Les techniques ancestrales des samouraïs L'apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et dissipé Il faut apprendre à manier le sabre Devenir agile comme un chat Maîtriser les arts martiaux Et Hank n'est pas très doué Mais pour devenir samouraï Hank se donne un mal de chien Jusqu'à ce que l'armée de chats de Shogun Déferle sur la ville Mais le même jour Vous aurez aussi les Harkis Azor Butterfly Vision Entre ciel et terre Aya Penélope mon amour Et un bon début Le 13 octobre Je vous propose un film important sur Netflix Il s'agit de Pour le meilleur et pour de faux Une comédie romantique brésilienne Dans laquelle Louise Trentenaire a toujours vécu Entouré de sa mère et de ses trois soeurs Mais n'a jamais eu de relation sérieuse avec une femme Et afin de respecter les dernières volontés De la matriarche de la famille Et d'éviter d'être déshérité Ce célibataire endurci Décide de recruter une actrice Pour jouer le rôle de sa future épouse Le 14 octobre Je vous propose un film important sur Netflix Il s'agit de Le Mauvais Esprit d'Halloween Ou en anglais The Curse of Bridge of Law Nouveau film de Jeff Wadlow Après Kick-Ass 2 Action Vérité Et Nightmare Island Dans cette comédie horrifique Qui va mettre en scène Priya Ferguson Alias Erica Sinclair Dans Stranger Things Un père et sa fille adolescente Unissent leur force Pour sauver leur ville Après qu'un esprit ancien et maléfique A donné vie aux décorations d'Halloween Semant ainsi le chaos Mais je vous propose aussi Un film important sur Disney Plus Et il s'agit de Rosaline Une comédie romantique et historique Qui est une revisitation moderne Et décalée de l'histoire d'amour éternel De Shakespeare Roméo et Juliette Racontée cette fois Du point de vue de Rosaline La cousine de Juliette Jouée par Caitlin Dever Que vous aurez retrouvée Plus tôt dans le mois Avec Ticket to Paradise Amoureuse de Roméo Elle a le coeur brisé Lorsque ce dernier rencontre Juliette Et commence à la courtiser Et bien décidée à récupérer L'homme de sa vie Rosaline va tout mettre en place Pour arriver à ses fins Le 19 octobre Je vous propose 7 films important au cinéma A commencer par Black Adam Le tout nouveau film du DCEU Qui va présenter L'anti-héros Slash méchant de Shazam Et près de 5 millénaires Après avoir reçu Les super pouvoirs des anciens dieux Et avoir été emprisonné Dans la foulée Black Adam Joué par Dwayne Johnson Est libéré de sa tombe terrestre Prêt à exercer sa propre justice Dans le monde moderne Et il va se confronter A Amanda Waller Jouée par Viola Davis Qui gère désormais La Justice Society of America Une nouvelle équipe de super-héros Composée de Dr. Fate Jouée par Pierce Brosnan Hawkman Aton Smasher Et Cyclone Et c'est réalisé par Romé Colesserac A qui l'on doit Jungle Cruise Des films d'horreur Comme La Maison de Cyr Et le premier Esther Mais aussi des thrillers Avec Liam Neeson Comme Night Run The Passenger Et Non-Stop Ensuite Belle et Sébastien Nouvelle Génération Un film d'aventure familiale Qui ne fait pas du tout Parti de la trilogie Avec Félix Bossuet Je déteste Quand ils font une sorte de reboot Avec différents acteurs Alors que le dernier film Date d'il y a même pas quelques années Sébastien a donc 10 ans Et passe ses vacances A contre-cœur A la montagne Chez sa grand-mère Et sa tante Il doit donner un coup de main A la bergerie Rien de bien excitant Pour un garçon des villes Comme lui Mais c'est sans compter Sur sa rencontre avec Belle Une chaîne immense Et maltraitée par son maître Prêt à tout pour éviter Les injustices Et protéger sa nouvelle amie Sébastien va vivre L'été le plus fou de sa vie Et au casting On retrouvera Michel Larocque Alice David Et Caroline Anglade Puis Le nouveau joué Une comédie française Par le réalisateur De Brice de Nice 1 et 3 Du très mauvais Lucky Luke Et de Rendez-vous Chez les Malawas Ah Bah voilà Aucune raison Que ce soit un bon film On va donc suivre Jamel Debbouze Dans le rôle de Samy Qui vit heureux Dans une cité de banlieue Entre ses amis Voisins et sa femme Alice Malgré tout Il doit enchaîner Boulot sur boulot Au fur et à mesure Qu'il se révèle incompétent Et heureusement pour lui L'homme le plus riche de France Joué par Daniel Auteuil Fuit ouvrir un grand magasin Qui lui appartient Et son fils du nom d'Alexandre Choisit Samy Devenu gardien de nuit Comme nouveau joué Oh ok attendez C'est le remake D'un film De Francis Weber Sorti en 1976 Est-ce que ce serait pas Un copier-coller flagrant Une oeuvre un peu plus profonde Ou juste une sombre merde Encore plus dure à récurer Réponse Le 19 octobre On continue avec Reprise en main Une comédie dramatique française Dans laquelle Cédric Joué par Pierre Deladonchamp Travaille comme son père Avec lui dans une entreprise De mécanique de précision En Haute-Savoie Mais l'usine doit être De nouveau cédée A un fonds d'investissement Épuisée d'avoir à dépendre De spéculateurs cyniques Cédric et ses amis d'enfance Joués par Laetitia Dodge Et Grégory Montiel Tentent l'impossible Racheter l'usine En se faisant passer Pour des financiers Juste après Bross Une comédie romantique gay Présentée au festival De Toronto 2022 Et l'histoire va être Celle de Bobby Lieber Jouée par Billy Eschner Alias la voix en VO De Timon Dans le remake Live Action du Roi Lion De John Favreau en 2019 Et ce mec est donc Conservateur d'un musée New Yorkais Mais qui doute surtout De lui-même Pourtant il s'engage Tout de même à écrire Une comédie romantique Sur un couple homosexuel Un avocat macho Joué par Luke McFarlane Qui a déjà tourné Quelques films de Noël Mais aussi I Ho Ou Hi Han Un drame italo-polonais Qui a remporté le prix du jury Au festival de Cannes 2022 Dans lequel nous allons suivre Un monde mystérieux Vu à travers les yeux D'un animal Celui de Hi Han Un âne gris Aux yeux mélancoliques Qui rencontre des gens bien Et d'autres mauvais Et qui va faire l'expérience De la joie et de la peine Mais le tout Sans perdre son innocence Et enfin Le pharaon Le sauvage et la princesse Le tout nouveau film d'animation De Michel Oslo Connu pour Kirikou et la sorcière Registre Ici on va suivre Trois contes Trois époques Trois univers Une épopée de l'Egypte antique Une légende médiévale De l'Auvergne Et une fantaisie Du 18ème siècle Dans des costumes ottomans Et des palais turcs Tout cela pour être emporté Par des rêves contrastés Peuplés de dieux splendides De tyrans révoltants De justiciers réjouissants D'amoureux astucieux Et de princes et de princesses N'en faisant qu'à leur tête Dans une explosion de couleurs Mais le même jour Vous aurez aussi Piggy Un couple RMN Prince Alléluia les mots de Léonard Cohen Habité Hopper Mais je vous propose aussi Deux films importants Sur Netflix A commencer par L'école du bien et du mal Le nouveau film de Paul Feig Réalisateur du remake féminin SOS Fantôme Et de Last Christmas Avec Emilia Clarke Ici l'histoire se place Dans un conte de fées modernes Où Sofia et sa meilleure amie Agatha Se retrouvent dans des camps opposés Lorsqu'elles sont forcées D'intégrer une école enchantée Qui forment des héros Et des méchants Pour que l'équilibre Entre le bien et le mal Soit préservé La première ira A l'école du bien Aux côtés de Cendrillon et Blanche-Neige Et la seconde Ira à l'école du mal Mais tout va être remis en question A la suite d'un sortilège Et au casting De certains professeurs des écoles On retrouve Charlize Theron Kerry Washington Michelle Liu Et Laurence Fishburne En tant que principale Et puis nous aurons The Stranger Un thriller policier Dans lequel Henry et Mark Joués respectivement Par Joel Edgerton Alias Oncle Owen Dans la saga Star Wars Et Sean Harris Alias Solomon Lane Dans la saga Mission Impossible Vont se lier d'amitié Mais ce qu'Henri ne sait pas C'est que Mark Est en réalité Un agent infiltré Qui cherche à le faire condamner Pour un meurtre non résolu Ce qui va bouleverser Leur vie à tout jamais L'un va entraîner l'autre Dans une vaste et puissante Organisation criminelle Lui offrant ainsi La possibilité de se racheter Après un passé violent Et de prendre un nouveau départ Le 21 octobre Je vous propose 4 films Sur 3 plateformes De streaming différentes Tout d'abord Deux films importants Sur Netflix A commencer par Descendant Les héritiers d'Africa Town Un documentaire Dans lequel la réalisatrice Margaret Brown Rentre dans sa ville natale De Mobile Dans l'Alabama Pour faire la chronique De la recherche Et de la découverte historique De Clotilda Dernier navire négrier Arrivé aux Etats-Unis Chargé d'Africains Illégalement réduits En esclavage Après un siècle De secrets et de spéculations La découverte de la goélette En 2019 A attiré l'attention Sur la communauté De descendants d'Africa Town Ce documentaire Offre un portrait émouvant Des personnes Qui se battent encore aujourd'hui Pour préserver leur héritage Et qui posent la question De savoir ce qu'est la justice Et puis nous aurons 20th Century Girl Un drame romantique sud-coréen Se déroulant en 1999 Et dans lequel Une adolescente Surveille de près Un camarade d'école Pour le compte de sa meilleure amie Avant d'être emportée Par une histoire d'amour Qui lui est propre Ensuite Un film important Sur Amazon Prime Video Et il s'agit de Argentina 1985 Un drame argentin De 2h20 Tiré d'une histoire vraie Qui va remonter à l'époque Où deux procureurs Commencent à enquêter Et à juger Les dirigeants De la dictature militaire Argentine Dans le film Stracera et Ocampo Font face à l'influence Des pressions politiques et militaires Et rassemblent une équipe juridique D'avocats inexpérimentés Pour mener à bien Leur procès Et enfin Un film important Sur Apple TV Plus Il s'agit de Raymond Danare Nouveau film de Rodrigo Garcia Sean McGregor et Ethan Hawke Jouent deux demi-frères Qui se retrouvent au funérail De leur père abusif Et qui vont devoir se reconstruire Mais je vous propose aussi Un film important Qui sort directement En VOD à la demande Il s'agit de Slayers Un film d'horreur Avec Thomas Jane Alias le père dans The Mist Dans lequel un groupe D'influenceurs Se retrouve piégé Au sein d'un manoir Appartenant à un milliardaire reclus L'endroit est en réalité L'antre d'un vampire maléfique Et pour se sortir de ce pétrin Les jeunes gens doivent compter Sur l'aide d'un célèbre joueur en ligne Et d'un chasseur de vampires Plutôt vieux jeu Le 26 octobre Je vous propose De quatre films Apportant au cinéma A commencer par Plancha La suite de la comédie française De barbecue Sortie en 2014 Et huit ans se sont passés Pour les personnages Campés par Lambert Wilson Franck Dubosc Guillaume de Tonquedec Jérôme Commander Caroline Anglade Lionel Abelanski Et bien d'autres Cette année Ils se réjouissaient De fêter les 50 ans d'Yves Ce devait être en Grèce Mais ce sera finalement Dans le manoir familial d'Yves En Bretagne Vieilles pierres Lande fascinante Plage de sable fin Et feste noze Endiablée Tout y est mais sous la pluie Et cette météo tempétueuse Va alors mettre les nerfs Du groupe d'amis A rude épreuve Et surtout l'anniversaire d'Yves Va être l'occasion De révélations inattendues Ensuite L'école est à nous Une comédie française Présentée au festival D'Angoulême 2022 Avec Jean-Pierre Daroussin Et Sarah Succo Qui va jouer Virginie Thévenot Une prof de maths Un peu spéciale Qui profite d'une grève générale Dans un collège Pour tenter une expérience Hors du commun Avec un petit groupe d'élèves Elle prend un pari Leur laisser faire ce qu'ils veulent Et c'est une étincelle Qui va enflammer les esprits Des ados Provoquer une petite révolution Au sein du collège Et bouleverser leur vie à tous J'ai failli le voir En avant-première Avec l'équipe du film Je suis dégoûté Je suis dégoûté De devoir travailler A l'internat le mardi soir Et donc de louper Pas mal d'avant-première Mais bon D'un autre côté Je suis très satisfait Parce qu'après A la fin du mois J'ai un très bon salaire Enfin Un très bon salaire De quoi vivre quoi Donc bon Je peux me contenir Un peu Les films y vont sortir Forcément à un moment C'est pas grave De ne pas les voir En avant-première Même si l'équipe du film Aussi ça aurait été bien D'aller voir Oh tiens La luminosité qui a changé Ça va être compliqué Ça pour le montage On continue avec L'approche du diable Un thriller horrifique Par le réalisateur du film Le dernier exorciste Et ici On va apprendre Que selon les archives du Vatican Le cas de possession démoniaque Ont considérablement Augmenté ces dernières années Pour y faire face L'église catholique A alors secrètement Rouvert les écoles d'exorcisme Et sur ce champ De bataille spirituelle Sir Anne Une jeune nonne Se distingue comme Une combattante prometteuse Bien qu'il soit interdit Aux religieuses De pratiquer des exorcismes Un professeur Détecte chez elle Ce don particulier Et accepte de l'initier Mais son âme est en danger Car les forces maléfiques Qu'elle combat Sont mystérieusement liées A son passé traumatique Le diable l'a choisi Et il veut entrer en elle Et enfin La conspiration du Caire Un thriller franco-suédois Qui a remporté le prix Du scénario au festival De Cannes 2022 Et dans ce film On va suivre Adam Simple fils de pêcheur Qui intègre la prestigieuse Université Al-Hazard Du Caire Épicentre du pouvoir De l'islam sunnite Mais le jour de la rentrée Le grand imam A la tête de l'institution Meurt soudainement Adam se retrouve alors A son insu Au coeur d'une lutte De pouvoir implacable Entre les élites religieuses Et politiques du pays Mais le même jour Vous aurez aussi Méduse Bullying Saturn Le monde d'après Hanon Messie Straight Up Les Repentis Seuls les dossiers Silver Cloud Mon pays imaginaire Les aventures de Gigi Laloa Et Edgar Mais je vous propose aussi Deux films importants sur Netflix A commencer par Meurtre sans ordonnance Ou en anglais The Good Nurse Un thriller policier Qui revient sur l'histoire vraie De la traque du tueur en série Charlie Cullen Un infirmier qui a avoué Aux autorités avoir tué Plus de 40 patients Au cours de ses 16 ans De carrière Dans le New Jersey Et en Pennsylvanie Jusqu'à son arrestation En 2003 Surnommé Angel of Death Il pourrait être responsable De 300 morts Et ce film adapté Du roman du même nom Verra au casting Jessica Chastain Eddie Redmayne Kim Dickens Et Noah Emmerich Et puis nous aurons Braqué Mussolini Un film de braquage italien Ambitieux Bourré d'action et d'humour Dans lequel un entrepreneur Milanais en temps de guerre Forme une bande d'inadaptés Pour mener un braquage Élaboré du trésor légendaire Appartenant au duc du fascisme Benito Mussolini Le 27 octobre Je vous propose Deux films importants Sur Netflix A commencer par Par-delà l'univers Un drame romantique brésilien De deux heures Dans lequel la talentueuse Pianiste Nina Doit surmonter les difficultés Liées au lupus Une maladie auto-immune Susceptible de toucher N'importe quelle partie du corps Dans son cas C'est son rein Qui est touché Et contre toute attente La jeune femme Noue des liens étroits Avec Gabriel L'un des médecins De son équipe de soignants Il l'aidera alors A gérer ses insécurités Face à la perspective De jouer sur scène Avec un grand orchestre A Sao Paulo Et puis nous aurons Sisi Un drame turc Qui suit l'histoire D'une famille Sur quatre générations Dont les membres Se retrouvent dans la maison De leur village natal 30 ans après avoir Emménagé en ville A la suite d'une perte tragique Et en se retrouvant au village Des émotions Et de douloureux secrets Enfouis refont surface Le 28 octobre Je vous propose Trois films Sur deux plateformes De streaming différentes Tout d'abord Deux films importants Sur Netflix A commencer par Wendelin Wilde Le nouveau film d'animation Signé Henri Selick Qui a réalisé L'étrange noël De monsieur Jack Et Coraline Ici on va suivre Cat Elliot Une adolescente de 13 ans Hantée par son passé Et qui doit affronter Wendelin Wilde Ses démons personnels Qui sont frères Et joués respectivement Par Keegan-Michael Kaye Et Jordan Peele Et alors que Cat Est sur le point De commencer une nouvelle vie Dans son ancienne ville natale Ses démons lui demandent De l'aide Pour qu'elle les invoque Au pays des vivants Et puis nous aurons A l'ouest Rien de nouveau Un drame historique De 2h30 Qui va suivre l'histoire Poignante D'un jeune soldat allemand Sur le front occidental Pendant la première guerre mondiale En première ligne Paul et ses camarades Voient l'euphorie initiale Se mener en désespoir Et en épouvante Quand ils se retrouvent A défendre leur vie Au fond des tranchées Et enfin Un film important Sur Amazon Prime Video Et il s'agit de Run Sweetheart Run Un thriller dans lequel Une mère célibataire timide Et travailleuse du nom de Cherry Écarte les hésitations Et décide de se replonger Dans de nouvelles rencontres Elle est ravie Lorsque son patron Joué par Clark Gregg Alias Phil Coulson Dans le MCU Lui propose un rendez-vous À l'aveugle avec Ethan Joui par Pilou Asbeck Alias Eron Greyjoy Dans Game of Thrones Qui se révèle tout d'abord Aussi charmant Et magnétique Que sa photo Ethan ne peut pas cacher Sa vraie nature Très longtemps Et quand les choses Tournent rapidement au sinistre Cherry doit trouver Un moyen de s'échapper Forcée de parcourir Les rues de Los Angeles Après des heures de marche Cherry apprend qu'Ethan Est bien plus connectée Et violente Qu'elle ne l'aurait jamais imaginée Dernière date Le 31 octobre Pour Halloween Je vous propose un film Important au cinéma Et il s'agit de Super Z Une sortie tout à fait étrange Un lundi Et la proposition Est encore plus étrange Vu que c'est une comédie horrifique Avec des zombies Et Julien Courbet Je déconne Putain Non ce n'est pas le même Le Julien Courbet Qu'on connait Il est avec un T à la fin Le Julien Courbet Qui est dans ce film Il a un Y à Courbet A la fin Voilà C'est pas la même personne N'empêche que voir Julien Courbet dans un film Ce serait aussi surprenant Que de voir Stéphane Bern Jouer dans un film policier Où il tue un mec Avec un drone Bref Dans un laboratoire secret Caché au fin fond D'une vaste forêt Germain Un scientifique aussi fou Que brillant Mais au point Une arme bactériologique Redoutable Un virus transformant Les humains en zombies Assoiffés de sang Peu satisfait du résultat Qu'il juge trop classique A son goût Le commanditaire de Germain PDG d'une obscure multinationale Pousse son scientifique A continuer ses expériences Dans le but de créer Un zombie d'un type nouveau Qui innoverait sur le marché Et au final Cette famille de zombies Génétiquement modifiés Va s'échapper Du laboratoire clandestin Qui les a créés Et malgré les mercenaires Lancés à leur trace Ils partent à la conquête De notre monde Du coup c'est maintenant C'est l'heure de voir Ce qu'on a eu Niveau sorti DVD Depuis un mois Les sorties DVD C'est tout de suite C'est maintenant Y'a vraiment pas grand chose Mais je vous invite Quand même à le voir Tout de suite Voyons ça Let's go Quels sont les films Qui sont sortis Durant le mois de septembre 2022 en DVD Le drame belge Un monde Présenté dans la sélection Un certain regard Au festival de Cannes 2021 Le thriller dramatique Argentin employé patron Présenté à la quinzaine Des réalisateurs Au festival de Cannes 2021 Le drame romantique Japonais Suis moi je te fuis Présenté au festival De Cannes 2020 Le drame franco-italien Acciara Présenté à la quinzaine Des réalisateurs Du festival de Cannes 2021 Le thriller dramatique Australien Nitram Présenté au festival De Cannes 2021 Et qui a remporté Le prix d'interprétation masculine Le drame français Les passagers de la nuit Présenté au festival De Berlin 2022 Le drame britannique Limbo Présenté au festival De Cannes 2020 Le thriller franco-belge Inexorable de Fabrice Duvels Avec Benoît Polvourde Présenté au festival De Deauville 2021 La comédie québécoise The B-B-Sitter Adaptée d'une pièce de théâtre La comédie française On sourit pour la photo Avec Jacques Gamblin Et Pascal Arbiot La comédie française Ténor avec Michel Larocque La comédie musicale Don Juan avec Virginie Fira Et Tahar Rahim Et présentée dans la sélection 4 premières Au festival de Cannes 2022 Le drame historique D'Anton Ibi 2 Une nouvelle ère Se déroulant sur la côte d'Azur Le thriller comique Franco-argentin Petite fleur Avec Melville Poupot Le biopic dramatique The Duke D'après une histoire vraie La comédie française J'adore ce que vous faites Avec Gérard Lanvin Et Arthus Le drame franco-belge Vortex de Gaspard Noé Le drame franco-belge Cœur vaillant Avec Camille Cotin Le film d'action The Northman De Robert Eggers Avec Alexander Skarsgård Nicole Kidman Et Anya Taylor-Joy Et enfin La comédie française Homme au bord de la crise de Nair Avec Thierry Lhermitte Ramzi Bédia François-Xavier Demaison Pascal Demolon Mickaël Gregorio Laurent Stoker Et Max Bessette De Malglève Et voilà C'est la fin de cette vidéo Rétrospective des sorties cinéma Et SVOD du mois à venir Et sorties DVD du mois dernier J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et si c'est le cas Bah vous savez quoi faire Vous likez Vous commentez Vous partagez Vous vous abonnez A mes réseaux sociaux Vous vous abonnez A ma chaîne YouTube Vous activez la cloche Et vous pouvez aussi Devenir membre de cette chaîne En souscrivant à un amendement Pour avoir des contenus exclusifs Quant à moi Je vous souhaite un très bon mois d'octobre Voilà De très bonnes vacances De la Toussaint Et surtout un très joyeux Halloween Voilà Bonne soirée d'horreur à tous J'espère que vous aurez le temps De vous reposer Malgré le fait que nous allons rentrer Dans l'heure d'hiver C'est à dire Les gros mois de dépression Et puis si vous passez par Bordeaux Le 31 octobre Peut-être que vous me verrez Avec un déguisant Peut-être à nouveau Pennywise Pour la quatrième année d'affilée Sortez de prendre l'air Allez voir des films Et puis Bah n'oubliez pas votre joie de vivre C'était Esprit Z Coupé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.